Et le cinquième Le cinquième c'est ça qui nous intéresse C'est qu'il a allumé le feu Pendant l'Yom Tov Pour quelque chose Qui se cuit Mais qui n'est pas kasher Donc c'est pas l'Estorek Akhila Quelque chose c'est vrai que c'est un aliment Mais c'est un aliment pas kasher Donc il a allumé le feu pour rien Amarle Donc de là on voit quoi ? Qu'on n'a pas le droit De faire cuire quelque chose qui est pas Raouila Akhila Amarle Rabbi Ohana lui dit à ce Chacham Qui a enseigné la braïta lui dit Poucteni le bara Sors et va enseigner cette braïta En dehors du Betamidrash Ça veut dire C'est pas qu'il lui dit Ça veut dire N'enseigne pas ça ici Va enseigner ça dans la rue Ça veut dire C'est n'importe quoi Avara ou Bishul Enamichna Une braïta qui rend mal kout Sur Avara Allumer le feu Et aussi sur le Bishul Pendant l'Yom Tov C'est pas une Mishna Jamais ça a été enseigné ça au Betamidrash Pourquoi ? Parce que c'est des Mélachotes Qui sont permis Pour Tzorek Ochen Nefesh Donc elles ont été autorisées Mina Torah Et donc cette braïta qui te dit Qu'on est Khaed Malkoud Sur des Mélachotes comme ça C'est sûr que c'est une erreur On a le droit d'allumer le feu Pendant le Shabbat Pendant le Yom Tov Pardon excusez-moi Et si tu me dis que non Betchamay Si tu me dis que non Que c'est un enseignement Et que ça va comme Betchamay Qui disent que de même que Betchamay N'ont pas autorisé à porter n'importe quoi Parce qu'on a permis de porter quelque chose Qui sert pour manger A propos d'allumer le feu On ne dit pas Betchamay Ils ne vont pas dire Que puisqu'on a permis D'allumer le feu Pour cuisiner quelque chose Qui se mange On a le droit aussi d'allumer le feu Pour quelque chose qui ne se mange pas Parce que si tu veux me dire Que cette braïta Elle va comme Betchilel aussi Il y a un problème Avec Betchilel Parce que Betchilel Ils vont te dire de même Qu'on a permis de porter quelque chose Qui n'est pas pour manger Alors on a le droit aussi De cuisiner quelque chose Qui n'est pas mangeable Et si cette braïta Elle va comme Betchamay On n'a pas à l'enseigner On n'a pas à l'enseigner Une braïta Qui va comme Betchamay Puisque la lachal est comme Betchilel Donc tu veux dire quoi ? Que même d'après Rabbi Yochanan Qui pense Qu'il y a une machloquette Entre Betchamay et Betchilel Si on dit qu'on a le droit Aussi chez l'eau Les Tzorel Tu vois que cette braïta Elle tranche Elle te dit Non la personne Elle est khaya de malcoute Pour avoir allumé un feu Chez l'eau Les Tzorel Or d'après Betchilel On a le droit Donc cette braïta Ne va pas comme Betchilel Et donc il ne faut pas l'enseigner On avait vu plus haut Que quand il y a une machloquette Betchamay et Betchilel Ce n'est pas une machloquette Comme Rabbi Meir Et Rabbi Yehuda Dans la Mishnah Elle nous a ramené L'avis de Betchamay Simplement pour nous dire Que ça a été discuté Mais ce n'est pas Que quelqu'un peut dire Moi je peux penser comme Betchamay Et il a dit Moi je peux penser comme Betchilel La halakha C'est comme si Que la Mishnah a été enseignée Que d'après la vie Betchilel Et on a simplement Ramené la vie de Betchamay Pour nous Pour information Mais pas pour Pour qu'il y ait force de loi De part et d'autre Donc cette braïta Ne peut pas aller comme Betchilel Donc elle ne doit pas être enseignée Mishnah On a pour tout de Pour tout de C'est bien très bien expliqué Inclure tout ce qu'on a vu Dans un Mishnah Non ? Voilà Betchilel te permet De porter un enfant Et un Oulav Pendant Yoptov Alors que ce n'est pas Les Tzorek Achila Exactement Korban Mouddhava Oui voilà On n'est pas On n'est pas qu'on va porter. On voit qu'ils ne sont pas en mahlouquette sur est-ce qu'il y a mouxé ou pas. Donc, on voit qu'il y avait une mahlouquette en fait entre Rabbah et Rabi Yohanan sur la mahlouquette de Betchamaï et Betilel. Alors la Mishna nous dit, Betchamaï omrim en molichim halaw matanot lakohen biyom tov ben shehurmu meh emesh ben shehurmu mehayom ou betilel matirim. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, il faut savoir que Minatora, on a le droit de prélever Trumot ou Mahasrot, d'accord ? Les prélèvements au Kohen et au Lévi pendant Shabbat et pendant Yom Tov. Maintenant, Chachamim, ils ont interdit. Mais Afrachat Chala, d'accord ? Le prélèvement qu'on fait sur la Chala et aussi les Matanot Keouna, ça veut dire chaque Israël qui fait la Shrita d'une Béhéma il doit donner au Kohen Zéroa Léchaïaïm Ve'akeva Trois organes, d'accord ? Trois membres, pardon, trois membres de l'animal pour le Kohen. Mais ça, on a le droit de donner au Kohen pendant Yom Tov. D'accord ? Même qu'on n'a pas le droit de Chachamim ont interdit de faire Trumot ou Mahasrot pendant Shabbat et Yom Tov. Ça, on a le droit de donner au Kohen une fois qu'on a fait la Shrita et d'une Béhéma pendant Yom Tov pour manger. On a le droit de donner ces Matanot Keouna, ce qu'on appelle. on a le droit de donner pendant Yom Tov et aussi pour Afrachat Chala. Pourquoi ? Parce que le Khiouf de Afrachat Chala il vient au moment où on fait la pâte, on pétrit la pâte, d'accord ? Or, pendant Yom Tov, si j'ai le droit de faire du... de cuisiner, j'ai le droit aussi de faire du pain. Au moment où je suis en train de pétrir la pâte, là, je deviens Hayab de donner au Kohen. Donc, on a le droit de donner pendant Shabbat et Yom Tov. Alors que Trumot ou Mahasroth, ça, tu aurais pu le donner vendredi. Tu l'as déjà cueilli depuis longtemps, d'accord ? C'est au moment où tu engranges Khi Hayab. Donc, c'est pas pendant Shabbat que tu engranges. Donc, tu peux pas prélever pendant Shabbat. Shabbat, on pétrit pas. Alors voilà, Shabbat, on pétrit pas. Mais Yom Tov, oui. Donc, Afrachat Chala, on a le droit. Yom Tov, oui, oui. Effectivement. Et donc, de même qu'on a le droit de faire aussi la Shrita pendant Yom Tov, on a le droit de donner les Matanot Kehuna, Zerua, les Chayaïm, les Akeva, au Kohen. Maintenant, notre Mishnah, elle parle, est-ce qu'on a le droit de porter et d'amener ça au Kohen pendant Yom Tov ? Ou est-ce qu'on a le droit simplement de prélever, mais le Kohen, il doit venir manger chez moi ? Bet Shamaïm, il te dit, on n'a pas le droit de porter, d'amener chez le Kohen, ni la Afrachat Chala, ni les Matanot Kehuna pendant Yom Tov, soit qu'ils ont été prélevés hier, avant Yom Tov, soit qu'ils ont été prélevés pendant Yom Tov. Même que ils ont permis de prélever, mais on n'a pas le droit de porter. Ou Bet Hillel Matiri, je dis non, si on a le droit de prélever pendant Yom Tov, on a aussi de les amener au Kohen pendant Yom Tov. Amroulahem Bet Shamaïm, Bet Shamaïm, ils ont dit à Bet Hillel, ils ont dit Gzera Shava, il y a, donc Bet Shamaïm essaie de prouver leur position à Bet Hillel, que c'est interdit de porter. Tu as le droit de prélever, mais tu n'as pas le droit de porter. Il dit, regarde, on peut faire une Gzera Shava, d'accord, c'est quoi une Gzera Shava ? C'est lorsqu'il y a deux psoukines qui parlent de deux sujets différents, d'accord, mais qui sont à un côté de l'autre, ou qui ont un terme commun. Khala, ou Matanot, Matanala Kohen, ou Turma, Matanala Kohen. Khala, d'accord, Afrachat Khala et Matanot Keuna, c'est un don pour le Kohen. Et la Trouma aussi, la Trouma de la récolte, là c'est la dîme qu'on prélève pour le Kohen, c'est aussi une Matana, d'accord ? Keshem, et donc, pourquoi vous êtes pas d'accord avec nous que de même qu'on n'a pas le droit de porter pendant Yom Tov la Trouma, puisqu'on n'a pas le droit de prélever la Trouma pendant Yom Tov, et donc, c'est forcément de la Trouma qui a été prélevée veille de Yom Tov, et donc, si tu l'as prélevée veille de Yom Tov, et bien, il fallait l'amener au Kohen veille de Yom Tov, et tu ne peux pas te réveiller le jour de Yom Tov pour te dire « Allez, je vais lui amener maintenant comme ça, je peux manger moi de ma récolte. » Alors, pareil, pour la Chala et les Matanot, d'accord, qui ont été prélevées la veille de Yom Tov, on ne devrait pas pouvoir les amener pendant Yom Tov. Vous ne faites pas de différence, vous, Béthylène. Vous dites « De même qu'on a le droit de prélever pendant Yom Tov, alors on a le droit de porter. » Oui, mais alors, si c'est des prélèvements qui ont été faits veille de Yom Tov, vous autorisez aussi « Amroulam Betilel » « L'eau ! » « Il m'a marre de l'étruma chez nos zakaïba à Ramata ? » « Il m'a marre de l'étruma chez nos zakaïba à Ramata ? » Betilel, ils ont répondu à Béthylène, il dit « Non, votre raisonnement ne marche pas. » Pourquoi ? Parce que si vous avez dit qu'il y a une interdiction de porter au Kohen la truma, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le droit de la prélever, à Ramata, de la lever, on n'a pas le droit de la lever pour la prélever, donc, ils ont interdit. Vous voyez qu'il y a une différence entre la truma et les matanot keuna que là, tu as le droit de les prélever pendant Yantua puisque de toute façon, c'est au moment où tu fais la shrita que tu deviens khayab de les prélever. Donc, tu as le droit de prélever. Donc, vous voyez qu'au niveau du prélèvement, il y a une différence entre la truma et les matanot keuna. Alors, ne comparez pas ça à propos de la hotza et de me dire de même qu'on n'a pas le droit de porter la truma, alors on n'a pas le droit de porter matanot keuna. Mais pas du tout. On voit que matanot keuna, on a le droit de les prélever pendant Yom Tov. Or, la truma, on n'a pas le droit de la prélever pendant Yom Tov. Donc, Beth Hillel, Isabelle Chamaï, puisqu'on a le droit de prélever la matanot keuna pendant Yom Tov, alors on a le droit aussi de la porter au Kohen pendant Yom Tov. On ne dit pas qu'il aurait dû faire la chrita pendant Yom Tov. Alors, c'est vrai qu'on a vu dans le budget plus haut qu'il y a plusieurs problèmes en faisant la chrita pendant Yom Tov. parce qu'il faut faire attention avec la peau qui devient mouctée. Il y a la salaison aussi. Il y a plusieurs yinyanis. Mais, comme le fait de faire la chrita le jour même, la viande est meilleure et on a la simcha de Yom Tov, c'est ça ce qui est particulier à Yom Tov, c'est qu'on a le nyan de simcha, ce qui n'est pas le cas de Shabbat. Donc, c'est pour ça qu'on a permis de faire la chrita. Même qu'il aurait pu faire la chrita veille de Yom Tov, on a quand même permis le jour de Yom Tov de faire la chrita de Yom Tov. Alors, l'agma nous dit kashalka darata. Donc, les khachamim de la yeshiva, ils auraient pu le dire comme ça. Alors, on veut savoir dans quoi ils discutent le bachamim et le bachamim et le bachamim sur cette bachamim et le bachamim et le bachamim comme quel tana notre mishna va bien d'après quel tana. Alors, on dit, vu que notre mishna nous dit qu'est-ce que dit qu'est-ce que dit la mishna ? ça veut dire soit que ça a été prélevé veille de Yom Tov soit que ça a été prélevé le jour de Yom Tov. OK ? Donc, soit que ça a été prélevé ou soit qu'on a fait la chrita, pareil. Soit qu'on a fait la chrita le jour de Yom Tov soit qu'on a fait la chrita la veille de Yom Tov qu'on peut amener d'après Béthilel et Matanot Keuna au Kohen. Mani, Matnitim, qui c'est qui a enseigné cette mishna ? Lo Rabbi Yussi ve lo Rabbi Yuda elah ahirim. C'est ni Rabbi Yussi ni Rabbi Yuda c'est d'autres d'autres avis qui ont été ramenés dans une braïta. Et donc, c'est quoi maintenant ? Pourquoi on nous dit ça va ni d'après Rabbi Yuda ni d'après Rabbi Yussi ? Détania parce qu'il y a une braïta qui nous dit Amar Rabbi Yuda Rabbi Yuda il dit comme ça Il n'y a pas de mahluket en Béthilel sur des Matanot Keuna des dons quand on fait la Shrita pendant Yom Tov alors je te dis si c'est une Shrita ou Afrachat Khala par exemple qu'on a prélevé veille de Yom Tov on a le droit de les amener au Kohen pendant Yom Tov avec des Matanot Keuna et des Afrachat Khala de Yom Tov d'accord qu'on a fait la Shrita de jour même ou qu'on a prélevé le jour même ça on a le droit d'amener ensemble d'accord tout le monde est d'accord que tu as le droit de rajouter des choses qui ont été prélevées veille de Yom Tov tu as le droit de les mettre avec des choses qui ont été prélevées pendant Yom Tov là la mahluket entre Béthama et Béthilel elle est seulement lorsque tu as prélevé ces Matanot Keuna veille de Yom Tov et tu veux les amener pendant Yom Tov pas avec d'autres Matanot Keuna que tu as prélevé pendant Yom Tov des Matanot Keuna que tu as prélevé et rêve Yom Tov tu veux les amener le jour de Yom Tov chez Béthamaï Béthamaï interdise Béthamaï 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 et Matanot Keunaï c'est des cadeaux des Matanot au Kohen et la Trouma aussi c'est un cadeau au Kohen de même qu'on n'a pas le droit d'amener la Trouma au Kohen pendant Yom Tov aussi on n'a pas le droit d'amener les Matanot qui ont été prélevés la veille de Yom Tov parce qu'on a dit ils ne sont pas en marroquette à propos des Matanotïs qui ont été prélevés le jour de Yom Tov ça tu n'aurais pas pu les amener la veille donc tu peux les amener au Kohen ça d'après tout le monde mais des choses est-ce que tu aurais pu l'amener la veille au Kohen alors on associe ça au Trouma de même que la Trouma tu ne peux pas prélever pendant Yom Tov donc il faut que tu préveilles de Yom Tov et tu n'as pas le droit de l'amener pendant Yom Tov au Kohen tu aurais dû lui amener la veille pareil Matanot Keunaï et Afra Jatrala que tu aurais dû lui amener la veille et bien tu ne peux pas les amener pendant Yom Tov comme on a vu plus haut comme on a vu dans la Mishnah en fait que Betilel on dit à Béthamaï non vous voyez que on peut prélever la Trouma que la veille de Yom Tov et pas pendant Yom Tov alors que Matanot Keuna et Afra Jatrala on peut prélever les Kha Trila pendant Yom Tov donc ne comparez pas ne dites pas même que la Trouma on n'a pas le droit de l'amener au Kohen pendant Yom Tov alors aussi Matanot Keunaï et Afra Jatrala de la veille on ne peut pas les amener au Kohen ça n'a rien à voir de toute façon la Trouma on n'aurait pas pu la prélever pendant Yom Tov alors que Afra Jatrala et Matanot Keuna oui on aurait pu les prélever pendant Yom Tov Amar Abiyoussi donc ça c'est le Rabbi Yehouda qui nous dit que la Mahloquette en Bet Shamaï et Bet Hillel elle est seulement lorsque tu veux amener tout seul une Matanot Keuna ou une Afra Jatrala que tu avais déjà prélevé la veille et tu veux les amener le jour de Yom Tov mais c'est sûr que si tu vas prélever des Matanot Keuna pendant Yom Tov tu peux associer des Matanot Keuna que tu as prélevées veille de Yom Tov et les amener pendant Yom Tov au Kohen ça d'après tout le monde ok tout le monde est d'accord Bet Shamaï et Bet Hillel les deux sont d'accord que Matanot et Keuna et la Afra Jatrala qu'on a le droit d'amener au Kohen pendant Yom Tov soit qu'ils ont été prélevés la veille soit qu'ils ont été prélevés le jour même donc apparemment c'est comme c'est pas comme notre Mishnah puisque nous notre Mishnah nous a dit qu'ils sont en Mahloquette Bet Shamaï ils l'interdisent soit que ça a été prélevé la veille soit que ça a été prélevé le jour même de Yom Tov et là Rabbi Yossin dit il n'y a pas de Mahloquette dans quoi ils sont en Mahloquette et là la Trouma seulement sur la Trouma donc il n'y a pas de Mahloquette sur la Afra Jatrala et Matanot Keuna seulement sur la Trouma de la récolte chez Bet Shamaï Bet Shamaï puisqu'on n'a pas le droit de prélever pendant Yom Tov alors aussi on n'a pas le droit de porter ou Bet Hillel Omrim Bet Hillel dit non c'est vrai qu'on n'a pas le droit de prélever mais s'il a prélevé veille de Yom Tov Yom Tov il a le droit de l'amener au Kohen puisque Yom Tov on a le droit de porter donc Bet Hillel il disait comme ça c'est des dons pour le Kohen la Trouma aussi c'est un don de même qu'on a le droit d'amener les Matanot Keuna et la Afra Jatrala qui sont des Matanot des dons des cadeaux au Kohen on a le droit de lui amener pendant Yom Tov alors même la Trouma qu'on a prélevé la veille on a le droit de lui amener pendant Yom Tov Amroulem Bet Shamaï l'eau il m'a marthe mais Matanot chez Zakaï Barra Matam tomrou Bet Trouma chez Zakaï Barra Matam Bet Shamaï dit à Bet Hillel pourquoi vous permettez d'amener la Trouma il a prélevé la veille de Yom Tov et bien il n'avait qu'à l'amener veille de Yom Tov pourquoi parce que vous voyez très bien qu'il y a une différence il ne peut pas faire la Afra Jatrala Trouma il n'a pas le droit de prélever la Trouma pendant Yom Tov or Matanot Kéuna il a le droit de prélever pendant Yom Tov donc d'accord amenez Matanot Kéuna parce que le Rabbi aussi il explique il n'y a pas de Mahloquette Bet Shamaï Bet Hillel ils ne sont pas en Mahloquette sur Matanot Kéuna et Afra Jatrala et il dit ça ça va vous pouvez amener même des Matanot Kéuna qui ont été prélevés veille de Yom Tov vous pouvez les amener pendant Yom Tov parce que Matanot Kéuna c'est quelque chose que tu peux prélever pendant Yom Tov la Trouma stop on n'amène pas la Trouma on ne peut pas la prélever pendant Yom Tov donc on ne devrait pas pouvoir la porter aussi pendant Yom Tov donc on voit que notre Mishnah pour le moment elle va ni comme Rabbi Oudan ni comme Rabbi Oussi tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit de porter la Trouma pendant Yom Tov d'accord puisqu'on n'a pas le droit de la prélever on n'a pas le droit de la porter dans quoi ils sont en Mahloquette dans quoi ils sont en Mahloquette dans quoi ils sont en Mahloquette et là la Matanot seulement sur Matanot donc c'est exactement comme s'écrit dans notre Mishnah notre Mishnah de quoi elle nous parle d'accord et Bet-Hilel y permet donc on voit que la Mahloquette elle est seulement sur Afrin-Châtre et Matanot qui sont des choses qu'on peut prélever Yom Tov comme veille de Yom Tov et donc Bet-Shamay et Bet-Hilel sont en Mahloquette est-ce qu'on a le droit de porter ça pendant Yom Tov donc la Mahloquette dans notre Mishnah elle est même sur des Matanot qui ont été prélevés pendant Yom Tov vous vous rappelez d'après Rabbi Yehuda il disait non toute la Mahloquette c'est ce qui a été prélevé veille de Yom Tov là il y a une Mahloquette mais si ça a été prélevé pendant Yom Tov même Bet-Shamay ils sont d'accord qu'on peut non là notre Mishnah nous dit soit que ça a été prélevé de Yom Tov soit que ça a été prélevé veille de Yom Tov il y a une Mahloquette en Bet-Shamay et Bet-Shamay la Mahloquette la Mahloquette nous dit donc apparemment notre Mishnah elle va bien comme d'autres avis et pas comme et ça veut dire quoi est-ce qu'il y a une manière de pouvoir expliquer notre Mishnah de manière à ce que Rabbi Yehuda irait bien avec notre Mishnah apparemment non à Marava mi katane she hurmou me hayom ve she nishratou me hayom Rabbi dit mais attention bien sûr qu'on peut expliquer que notre Mishnah va bien d'après Rabbi Yehuda attention dans notre Mishnah il n'y a pas écrit ve she nishratou me hayom il y a simplement d'accord she hurmou katane on a simplement parlé d'un prélèvement on n'a pas parlé de la Shrita ou le rolam shri tatan mais et mèche finalement il faut dire qu'il s'agit d'une Shrita qui a été faite la veille et donc il aurait pu prélever la veille il a fait la Shrita la veille et il prélève les matanotes pendant Yom Tov c'est seulement là-dedans que Bet-Shamay ils te disent qu'il n'y a pas le droit de porter mais une matanote d'une BMA qui a été nishrat pendant Yom Tov alors là c'est là où bien sûr que Bet-Shamay ils seront d'accord avec Bet-Hilel qu'on peut porter si on dit comme ça donc ça va bien comme Rabbi Yehuda d'accord puisque Rabbi Yehuda il avait dit que toute la Mahloquette c'est sur quelque chose qui a été prélevée veille de Yom Tov que tu veux porter pendant Yom Tov là Bet-Shamay ils interdissent et Rava il dit regardez dans notre Mishnah il y a écrit il n'y a pas écrit il n'y a pas écrit il n'y a pas écrit donc finalement la Shrita quand elle a été faite la veille et les matanotans elles ont été prélevées pendant Yom Tov alors là c'est pour ça que Bet-Shamay ils disent non là ça ne va pas du tout si tu as fait la Shrita la veille et bien tu n'avais qu'après tu aurais dû prélever la veille et les amener au Kohen la veille les matanotans tout les marcherait quoi parce que les marcherait tu peux faire voilà comme la Trouma ce qui te permet de manger si tu prévois la Trouma la Trouma alors ta voix elle passe de Tével à Khoulin et tu peux la consommer donc ça tu aurais dû le faire avant alors il faudrait dire notre Mishnah elle va donc comme Rabi Houdaï pas comme Achérim puisque Achérim ils ont dit qu'il y a une Mahloquette en Bet-Shamay sur toutes les matanot Kéhuna soit que ça a été prélevé la veille soit que ça a été prélevé pendant Yom Tov pas comme Rabi Houdaï il te dit non que la Mahloquette elle est que quand ça a été Nishrat la veille et prélevé pendant Yom Tov c'est à dire ce qui a été prélevé pendant Yom Tov d'une Shrita du jour même alors oui c'est sûr qu'ils ne sont pas en Mahloquette mais ce qui a été Nishrat la veille et prélevé pendant Yom Tov ou prélevé la veille et puis le porter pendant Yom Tov c'est là où il y a une Mahloquette alors on te dit non notre Mishnah donc tu veux dire qu'elle va plus comme Rabi Houdaï elle ne va pas comme Achérim tu peux dire que notre Mishnah elle va aussi comme Achérim et quand on a dit qu'il y a une Mahloquette à propos des Matanot Kéhuna la Mahloquette elle est seulement sur des Matanot Kéhuna d'un animal qui a été Nishrat et Reb Yom Tov mais des Matanot Kéhuna qui ont d'une Béma qui a été Nishrat pendant Yom Tov Bé Chamaï sont d'accord avec Bé Tilev qu'on a le droit de les porter au Cohen alors la Mahloquette te dit ah bon ce veut dire alors qu'Achérim ils disent comme Rabi Houda or on a vu que dans la Braïta il y a trois avis trois avis il y a Rabi aussi Rabi Houda et Achérim je suis en train de me dire qu'Achérim ils sont d'accord avec Rabi Houda l'Akmaï te dit oui effectivement ça ressemble mais il y a quand même une différence à propos de Tfela c'est quoi vous savez Icar est à fait le principal et le secondaire c'est quoi ça veut dire que Rabi Houda et Achérim ils ont une Mahloquette à propos des Matanot Kéhuna qu'on n'a pas le droit de porter admettons des Matanot qui ont été prélevés la veille et que tu veux porter le jour du Yom Tov il te dit est-ce qu'on a le droit de les associer avec quelque chose qui est permis de porter pendant le Yom Tov des Matanot Kéhuna d'une BMA que tu as fait la Shrita pendant le Yom Tov est-ce qu'on a le droit de les associer ensemble et de porter tout le paquet ensemble alors Rabi Houda il va te dire que ce que Bet Shamaï ont interdit c'est simplement de porter quelque chose tout seul d'accord qui a été prélevé la veille et tu veux le porter le jour ça Bet Shamaï ils interdisent d'accord mais tu as le droit de les associer ensemble et là Achérim ils vont être trolecs ils vont dire non que Bet Shamaï ils vont ils vont interdire même de porter ensemble avec des Matanot Kéhuna du jour même c'est Bet Shamaï qui est interdit ah voilà dans les deux cas c'est Bet Shamaï qui est interdit mais il va y avoir une mahlouquette entre Achérim et Rabi Houda est-ce qu'on a le droit de les associer d'après Rabi Houda si tu associes d'accord ce que Bet Shamaï ont interdit de porter c'est quand tu portes exclusivement des Matanot Kéhuna que tu aurais dû amener la veille et là tu te réveilles le jour de Yom Tov et tu veux les amener tout seul mais si tu as fait la Shrita d'une Béma pendant Yom Tov et tu veux associer tu veux associer des Matanot Kéhuna que tu aurais dû amener la veille d'après Rabi Houda c'est bon d'après Achérim c'est pas bon alors Amar Rabi Houda Amar Shmuel Rabi Houda il dit au nom de Shmuel Halakha qui Rabi Hussi l'Alakha elle n'est comme Rabi Houda ni comme Achérim elle est comme Rabi Hussi c'est à dire on rappelle que Rabi Hussi a expliqué la Mahloukette Bet Shamaïbet Hillel simplement sur Holakha Trouma d'accord ça veut dire que la Trouma tu n'as pas le droit de la prélever pendant Yom Tov donc d'après Bet Shamaï tu n'as pas le droit de la porter pendant Yom Tov mais Bet Hillel ils te disent non c'est vrai qu'il n'y a pas le droit de prélever pendant Yom Tov mais tu as le droit de porter Yom Tov on a le droit de porter ce qu'on veut Rab Tovi Béré de Rav Nehemiya on raconte l'histoire de Rav Tovi le fils de Rav Nehemiya Havale Garba de Hamra de Trouma il avait un tonneau de vin de Trouma c'est-à-dire le tonneau il fallait l'amener au Kohen il y en avait 100 tonneaux il y en a un qui était Trouma et qu'il fallait donner au Kohen le jour de Yom Tov il est venu voir Rav Yosef à Marley il dit est-ce que j'ai le droit d'amener le tonneau maintenant de Trouma au Kohen pendant Yom Tov donc rappelez-vous la Trouma on n'a pas le droit de la prélever pendant Yom Tov à Marley il lui répond Rav Yosef oui à Marley Rav Yosef donc à Marley il lui dit Rav Yosef à Rav Touv à Béred de Rav Nehemiya D'accord Rav Yoda il a dit au nom de Shmuel que la Lakh elle est comme Rabi aussi et donc Yom Tov d'après Beth Hillel on a même le droit de porter de la Trouma au Kohen pas seulement en Matanot mais même la Trouma qui a prélevé la veille qui a obligation on a prélevé la veille parce qu'on n'a pas le droit de la prélever pendant la même temps alors Uj Uj pezirne de Rava barraf hanan alors Uj pezirne ça veut dire un hôte d'accord il y a l'hôte et l'invité alors ça on parle de l'hôte un hôte qui avait reçu ça veut dire il avait des sachets voilà attachés ensemble plein de graines de moutarde donc l'hôte il a demandé à Rava barraf hanan et il dit est-ce que j'ai le droit de défaire les nœuds de ces sachets et de sortir les racines de parce que c'était des grains de khardal qui étaient encore attachés à leurs racines et il dit est-ce que j'ai le droit de prendre les racines et de les manger pendant Yom Tov et c'est quoi le problème c'est que quand on enlève les racines c'est une tolda de dash dash c'est quoi battre le grain on enlevait le grain qui était comestible avec la psalette qui n'était pas comestible donc il dit est-ce que j'ai le droit de séparer mais voilà lui il veut manger ça il veut manger alors il lui pose la question de même que j'ai le droit de faire la shri ta pendant Yom Tov et de cuisiner est-ce que j'ai le droit aussi de séparer la racine des grains de moutarde ou alors non j'ai pas le droit parce que j'aurais dû le faire veille de Yom Tov cuisiner je peux pas le faire veille de Yom Tov on doit manger chaud d'accord la simcha de Yom Tov on cuisine le jour même alors mais par contre séparer les grains de moutarde de la racine j'aurais pu le faire la veille si je l'ai pas fait peut-être alors c'est interdit l'eau avait bidée il savait pas quoi lui répondre Rafa atteint les camés des Rafa alors il est parti chez Rafa il lui a demandé la même question à Marley Molléline Mélilote Rafa lui a répondu on a le droit de faire le geste de la Mélila d'accord c'est des épis de céréales qui sont frais qui sont mous on a le droit de voilà on a le droit de de les séparer comme ça ou Mmefarrin Kitniot Be Yom Tov on a le droit aussi d'enlever les grains des légumineux pendant Yom Tov vous savez c'est à dire on a le droit d'ouvrir la 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 l'écorce et de faire sortir le 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 légumineux pendant Yom Tov donc ça veut dire quoi ça veut dire que quand on enlève de manière à ce qu'on ne sépare pas directement avec les mains simplement on fait le geste de d'accord de voilà de défeuiller et le grain se sépare tout seul de la racine là c'est bon mais ça veut dire l'enlever comme ça avec la main ça c'est d'ache la melaha de dache de séparer mais si on le fait mais si on le fait qu'il est achariad ça veut dire de manière détournée alors là c'est permis pendant Yom Tov donc tu as le droit de prendre tes grains de moutarde avec la racine et de les tourner comme ça jusqu'à que ça se sépare on écrase on écrase on écrase ouais mais c'est avec la main tu fais un main assez de bien séparé ou avec le pied l'omé chalet mais si tu fais un geste qui fait en sorte que ça se sépare tout seul là c'est bon donc Rava il a trouvé la solution il t'y vais à Baïe à Baïe il pose la question à Rava donc celui qui fait ce geste de séparer les grains de la de la solette d'accord pendant Shabbat alors Rava Shabbat pardon excusez-moi les maha donc pendant Shabbat donc il a le droit de secouer les grains dans sa main et ça fait que la solette elle s'en va donc ça veut dire ça veut dire il a séparé les épis de blé mais le grain il est encore attaché à son écorce d'accord c'est juste les grains qui ont été séparés de la tige mais le grain il a encore son écorce pendant Shabbat d'accord il te dit tu les fais passer comme ça à une autre main pour que l'écorce s'envole il te reste que le grain mais il tient le droit de les manger on n'a pas le droit d'utiliser avec le tamis ça c'est vraiment une mélaha alors voilà c'est quoi canon c'est un kelly à la tête il est large et en bas il est étroit d'accord et donc il met bien sûr les légumineux en haut où c'est large et il secoue le kelly et ensuite il descend comme c'est rond ces grains donc il descend par le côté étroit et la solette elle reste dans le kelly tamrouille c'est vraiment le tamis en fait c'est une grande keara avec plein de trous et quand il secoue ça c'est pas que ça passe en dessous c'est à dire que ça se sépare et les grains ils vont être d'un côté et l'absolette de l'autre côté donc on n'a pas le droit de le faire avec un kelly on a le droit de le faire avec la main c'est ça qu'il a voulu poser la question à Baïa Rava il continue dans la question donc celui là au début on parlait de Shabbat les rêves Shabbat maintenant la même chose il sépare les grains de la tige et rêve Yom Tov le jour de Yom Tov lui il a le droit par contre de ça veut dire le jour de Yom Tov on a le droit de faire Borer Avalo Be Tavla on n'a pas le droit de mettre sur un Tavla Tavla c'est une grande planche qui est lisse Velo Be Napa ni avec le tamis Velo Be Kvara Kvara c'est la différence entre Napa et Kvara c'est Napa il a des trous dans le tamis très fin et Kvara il a des trous plus gros ok donc tout dépend ce qu'on veut mettre donc ce qu'on a le droit c'est de de Kanon et Tamrouille Kanon et Tamrouille c'est pas des tamis Kanon c'est on a dit c'est comme un entonnoir et Tamrouille c'est une grande Kéhara quand on va les faire passer de droite à gauche il va y avoir d'un côté les grains et de l'autre côté l'absolette mais pas les tamis ni avec petits trous ni avec des gros trous Me Erev Yom Tov In donc tu vois que la Braïta elle te dit Amolel Melilot Me Erev Yom Tov donc Me Erev Yom Tov on a le droit si si Erev Yom Tov tu as fait la 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 Melila Be Yom Tov l'eau Yom Tov tu n'as pas le droit de prendre les tiges de céréales et de séparer comme ça le grain de la tige ça non si tu as séparé Erev Yom Tov alors pendant Yom Tov tu as le droit de séparer l'écorce du grain Lagma te dit donc c'est là où il y a la question de Abaye sur Rava puisque Rava il a dit on a le droit d'être mollelle pendant Yom Tov d'accord alors que Abaye t'amène une Braïta que seulement si tu as été mollelle à Erev Yom Tov alors tu as le droit de séparer le grain de son écorce pendant Yom Tov donc tu n'as pas le droit de séparer le grain de la tige pendant Yom Tov pas comme Rava Lagma te dit non tu vois dans la Braïta qu'il y a écrit Erev Yom Tov tu peux dire aussi que même s'il l'a fait pendant Yom Tov c'est bon alors pourquoi il y a écrit Erev Yom Tov et ça n'a pas écrit un mollelle Erev Yom Tov pour ça qu'il a ramené Lagma te nous ramène dans la question de Abaye même le début de la Braïta alors que la question elle vient de la fin de la Braïta puisque c'est à la fin de la Braïta qu'on parle de Yom Tov mais dans la réponse ça va nous aider pourquoi Lagma nous a amené toute la Braïta parce que la réponse c'est quoi c'est que de même que au début de la Braïta on te dit celui qui fait Melilla Erev Shabbat parce que va dire que pendant Shabbat tu ne peux pas d'accord celui qui a fait Erev Shabbat alors pendant Shabbat il peut s'arranger c'est qu'il est Akhariyat pour séparer le grain de l'écor et la fin de la Braïta c'est celui qui a fait Erev Yom Tov il peut se séparer aussi pendant Yom Tov mais en fait pendant Yom Tov on aurait le droit aussi de faire la Melilla simplement pourquoi on t'a donné un cas de Erev Shabbat parce que dans la Recha de la Braïta on t'avait amené un cas de Erev Shabbat c'est tout ne va pas plus loin et dire ah tu vois c'est seulement s'il a fait la Melilla Erev Yom Tov qu'il a le droit pendant Yom Tov non pendant Yom Tov on a le droit à tout ça donc la solution de Rava elle est bonne alors maintenant on parle de on parle de Tourmote ou Mahasrote quand c'est qu'on est Chayav de Tourmah et Mahasr on a dit c'est une fois qu'on engrange on a terminé le processus depuis la semence jusqu'à la récolte une fois qu'on a récolté qu'on engrange c'est là où on est Chayav de donner la Tourmah et le Mahasr au Koué et au Lévi et seulement s'il s'est rentré Derech à Petah la porte de la grange si on fait rentrer Derech à Halon on fait une fenêtre et on rentre la récolte là-bas on veut en brouiller on n'est pas Chayav mais on a vu beaucoup de cas qu'Hachem il a puni l'Israël à cause de ceux qui ne faisaient pas attention à Tourmah et au Mahasr ça veut dire qu'il trouvait des solutions dérobées pour ne pas être Chayav alors donc Minatora avant d'avoir fait la fracha de Tourmah et au Mahasr on a le droit de manger c'est à dire avant d'être Chayav c'est à dire avant d'avoir engrangé c'est encore dans le champ tu prends les grains tu peux manger et Chachamim ils ont interdit de manger une achilat avant d'avoir fait la mitzvah de Tourmah et Mahasr même si on n'a pas encore engrangé Chachamim ils ont rajouté achilat on a le droit c'est à dire tu prends un grain de raisin voilà tu es dans le champ tu veux prendre un grain de raisin c'est achilat mais si tu commences à t'installer tout ça non alors que Minatora c'est permis puisqu'on n'a toujours pas engrangé Chachamim ils ont rajouté un interdit pour qu'on ne se permette pas de manger et qu'on se rappelle qu'on n'a pas encore fait la mitzvah de Tourmah alors la Gemara nous dit donc on voit que la Tourmah on a le droit d'après Rava qui te dit tu as le droit de séparer Melilod et Yom Tov donc quand tu sépares le grain de la tige tu es en train de terminer le travail et donc d'après Rava alors tu as le droit de faire la Afrachat Tourmah pendant Yom Tov puisque tant que les grains n'ont pas été rassemblés dans le Keri donc c'était dans la grange et tu n'étais pas encore Khayab de Tourmah au Maaser si il te dit que tu as le droit de faire ce de Melilod pendant Yom Tov qui fait séparer le grain de la tige forcément c'est à ce moment là que tu deviens Khayab de Tourmah au Maaser et on a dit que tu as le droit de faire la Melilod et de manger si tu as le droit de manger ça veut dire que tu es obligé d'avoir fait la Tourmah au Maaser donc d'après ce cas d'après cette explication tu vois que on a le droit de faire d'après Rava on a le droit de faire l'Echatrila Afrachat Tourmah au Maaser pendant Yom Tov alors que nous on avait dit non on n'a pas le droit de faire de prélever la Tourmah au Maaser pendant Yom Tov alors comment ça s'arrange Outnan et nous dans notre Mishnah qu'est-ce qu'on a dit que Bet-Hilel ils ont dit à Bet-Chamay donc ça veut dire reconnaissez-nous au moins pour Matanot Keuna et Afrachatrala qu'on a le droit de prélever pendant Yom Tov mais ça veut dire que Bet-Hilel reconnaît à Bet-Chamay qu'on n'a pas le droit de prélever donc on voit de notre Mishnah qu'il n'y a pas de Marroquet en Bet-Chamay et Bet-Hilel à propos de la Tourmah tout le monde interdit de prélever pendant Yom Tov toi Rava tu arrives tu dis c'est bon on a le droit de faire Melilla pendant Yom Tov et de manger et je vais être à Bet-Chamay de Tourmah ça veut dire que tu permets de prélever Tourmah la Gman te dit non Lokashya il n'y a pas de problème on a le droit de faire comme Rava de faire la Melilla pendant Yom Tov même que on n'a pas le droit de même que notre Mishnah nous indique clairement qu'on n'a pas le droit de faire le prélèvement donc quand on a dit Rava qui permet de 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 prélever c'est à dire de faire la Melilla pendant Yom Tov et donc donc forcément de prélever la Tourmah avant de manger c'est seulement d'après Rava pourquoi ? parce que Rava il pense que des grains de blé qui se mangent en faisant la Melilla donc c'est à dire une fois qu'on a fait la Melilla on est khayav de faire la Tourmah dessus de prélever la Tourmah et comme on a le droit de faire la Melilla pendant Yom Tov alors on a le droit dans ce cas de prélever la Tourmah pendant Yom Tov c'est exceptionnel mais notre Mishnah qui nous dit qu'il n'y a pas de Mahloquette en Bet Shama et Bet Hillel à propos de la Tourmah c'est seulement pour Matanokéouna alors notre Mishnah elle va comme Rabbi Yossi Barabi Yudah qui pense que des chitim que tu fais et que tu manges grâce au fait que tu as fait la Melilla ils sont pas tour de Tourmah comme tu n'es pas tour alors tu as le droit de manger pendant Yom Tov c'est pas que tu es khayav de Tourmah et qu'on t'a permis de faire la Tourmah pendant Yom Tov c'est que tu n'es pas tour de Tourmah et notre Mishnah c'est pour ça qu'elle parle que de Matanokéouna et de Avrachatrala elle ne parle pas de Tourmah parce qu'effectivement la Tourmah on n'a pas le droit de la prélever pendant Yom Tov ah le chitim chez Mililand il se dit non mais ça Mishnah tu n'es pas khayav de Tourmah dessus pourquoi ? pourquoi tu n'es pas khayav de Tourmah parce qu'il n'est pas encore préparé voilà parce que même quand on a c'est d'Ethania la Braitha nous enseigne donc il a rentré dans sa maison de la récolte avec Shibolin c'est quoi ? c'est les épis les épis avec le grain de blé c'est tel quel tu le trouves dans le champ il veut faire une pâte donc il veut faire du pain avec et il ne les a pas encore moulues ça s'appelle ça s'appelle une consommation temporaire ce n'est pas une consommation définitive d'accord et sur ça on n'est pas khayav de Tourmah il n'est pas tour de Tourmah maintenant les mollets l'abim lilot s'il les a rentrés pour les manger doucement doucement en faisant la melila donc il ne va pas les rassembler dans un 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 là il a une mahlouquette rabbi méhaïev de rabbi yusib et rabbi youda potère et donc notre mishnah elle va comme rabbi yusib barbi yusida qui est potère qui permet qui permet de manger des blés comme ça c'est une achilat araï par la melila et donc il n'en est même pas khayav de Tourmah c'est comme dans le champ voilà comme si c'était dans le champ donc voilà on n'a pas ça ne s'appelle pas qu'on a terminé vraiment le travail je ne s'appelle pas je ne s'appelle ce t'ausse pas c'est c'est